bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette je vais réaliser aujourd'hui un shampoing pour les cheveux secs voire très très sec je fais cette prépa non pas pour moi mais pour une amie qui est youtubeuse et qui a un très très gros problème de cheveux secs tout simplement parce que elle a été au soleil et elle a fait des mèches donc du coup tout ce combo là ça fait des cheveux extrêmement secs et donc du coup je me suis dit je vais lui faire une petite prépa vu qu'il faut que je lui envoie un colis je vais lui mettre cette prépa dans le carton comme ça j'espère qu'elle sera contente j'espère vraiment que ça lui conviendra et que ça atténuera ses cheveux secs donc c'est vrai qu'elle boit beaucoup d'eau c'est quelqu'un qui est très très sportif d'ailleurs c'est une coach sportif je vous mettrai d'ailleurs sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse elle fait beaucoup beaucoup de fitness donc elle boit beaucoup d'eau et elle fait pas mal de bains d'huile etc elle prend vraiment soin d'elle mais impossible à résoudre ce problème donc je lui dis de couper un petit peu ses cheveux parce que c'est vrai que ça booste et ça permet de couper les cheveux meurs entre entre guillemets donc aujourd'hui je m'attèle à lui faire un shampoing donc ça sera comme d'habitude une quantité de 100 grammes au total à peu près en tout cas je vais utiliser le moulin de ceux les moulants 100 grammes donc en pain comme les savons comme je fais d'habitude donc pour cette recette je vais utiliser 70 grammes de sci donc j'utilise que celui ci parce que vu qu'elle a quand même les cheveux assez sec je préfère favoriser le sci parce qu'il est quand même très très doux ensuite je vais choisir un beurre et une huile donc là j'ai choisi six grammes d'huile végétale de coco j'ai même mis 6,5 pardon et le beurre de karité j'ai mis 7 grammes bon c'est vraiment des 1 une huile et un beurre vraiment top pour ce problème après je pense que ce niveau des actifs aussi que ça va réveiller un petit peu tout mais c'est vrai que c'est une base le beurre de karité et l'huile de coco pour faire des shampoings solides moi je trouve que c'est sympa même quand on a les cheveux moi j'ai en général les racines qui sont grasses et c'est vrai que ça ne me graisse pas du tout plus les cheveux en tous les cas donc pour moi c'est un peu la base ensuite je vais utiliser 10 grammes donc de shikakai qui est ici pour les actifs c'est vrai que j'en met trois dedans mais je vais équilibrer vous allez voir donc j'ai favorisé l'inuline hydratation intense donc là je vais mettre 2 grammes la dose maximum ensuite je vais prendre le complexe hydratation intense donc c'est un hydratant comme son nom l'indique donc je vais mettre 10 gouttes et je vais mettre 10 à 15 gouttes j'ai marqué 10 mais je vais peut-être en rajouter un petit peu plus de protéines de soie donc hydratant et adoucissant c'est vrai que cet actif là fait quand même pas mal de miracles donc j'ai noté 10 mais on pourra en mettre 15 si vous le souhaitez ou même mettre plus après vous rééquilibrer au niveau des dosages et j'ai choisi l'huile essentielle d'ylang ylang et là j'ai noté 20 gouttes après vous pouvez en mettre moins vous pouvez en mettre plus c'est comme vous le voulez donc pour commencer j'ai déjà tout pré mesuré donc là j'ai mes 70 g de sci j'incorpore mon huile et mon beurre dedans j'ai oublié de parler aussi de l'eau c'est pour ça que donc au niveau de l'eau je vais pas la faire chauffer parce qu'en fait j'ai mis mon inuline dedans et j'ai vraiment pas envie que ça ça chauffe donc c'est pratiquement fondu oh pardon voilà alors c'est tout blanc mais je préfère le faire fondre un petit peu avant je vais laisser mon eau tel quel à température ambiante parce que j'ai pas envie de dénaturer l'inuline le faire chauffer de toute façon on le met toujours en phase terminale on le met à chaque fois la fin donc j'ai passé cette phase ci au bain marie et je vais revenir juste après mais je suis en train de réfléchir donc j'ai mis 5 g d'eau mais je pense que je vais rajouter 5 g dans la prépa me revoilà donc donc oui c'était 10 g d'eau parce que j'ai mis 5 g ici et donc j'ai rajouté 5 g dans la prépa tout de suite je rajoute sans plus tarder le shikakai je sens que ça va se reconsolider un tout petit peu parce que c'est vrai qu'avec les poudres des fois ça va plus vite que prévu ça c'est quand même bien reconsolidé je me tente à le mettre tout de suite de nouveau au bain marie donc je ne l'ai pas laissé longtemps donc je vais rajouter les 10 gouttes de protéines de soie de toute façon j'ai bien remélanger au fur et à mesure 10 gouttes de complexe d'hydratation intense et maintenant je vais rajouter l'inuline donc j'ai dit 20 gouttes ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé ça sent super bon et je vais rajouter l'inuline l'inuline avec l'eau qui est ici donc ça a bien fondu c'est bien transparent du coup ça aide beaucoup les 5 g d'eau supplémentaire et je vais le mettre en moule c'est parti pour la mise en moule donc voilà ce que ça donne parce que si j'appuie trop après le moule se déferme donc il fallait bien que je le fasse au niveau de la pâte c'est quand même pas mal parce que c'est moins pire que d'habitude c'est vrai que quand on commence à le mettre en moule et bien on a quand même du mal à avoir quelque chose de lisse c'est pas si lisse que ça je veux dire mais c'est vrai qu'au niveau de la pâte elle est quand même pas mal donc ce que je vais faire je vais mettre au réfrigérateur et je vais revenir juste après je vais pouvoir donc démouler le shampoing solide donc faut savoir que je n'ai même pas laissé une petite demi-heure donc ça va très vite il est bien dur donc je vais le démouler tout de suite ça se démoule vraiment très très bien je pensais qu'il allait être bien plat mais en fait pas du tout il est même plus beau ici que ici mais bon c'est pas le plus important le principal c'est l'action qu'il va faire sur les cheveux donc du coup je vais attendre un petit peu avant de vous la poster pour que Sandrine puisse le tester je verrai bien si elle aime au pot de toute façon je vous dirai la vérité même si ça fonctionne pas mais c'est vrai comme je vous disais au début c'est très compliqué de rattraper des cheveux qui ont pris le soleil voire même beaucoup le soleil c'est vrai que où elle habite il y a beaucoup de soleil donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester ça sera à voir donc je vous dirai comme je viens de vous dire la vérité même si ça n'a pas fonctionné je vous le dirai mais c'est vrai que c'est très long à récupérer des cheveux donc sur ce je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo bye